Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Installer le référent santé-sécurité au travail dans l'entreprise ». Alors nous allons voir qui peut être ce référent, quels sont son rôle, ses missions et quand il doit être mis en place dans l'entreprise. Alors pour ce module, j'accueille Christine Notin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère en santé-sécurité au travail, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la législation concernant ce référent santé-sécurité au travail ? Alors la loi du 20 juillet 2011, issue d'une directive européenne, a permis de modifier le fonctionnement des services de santé au travail pour aider les employeurs dans leurs actions de prévention dans la matière en santé-sécurité au travail. Donc le décret d'application de cette loi est rentré en vigueur au 30 janvier 2012, effectif au 1er juillet 2012. D'accord. Donc ça fait quelques années maintenant. Et donc il y a une obligation pour l'employeur de nommer un référent sécurité. Cette obligation a été intégrée au code du travail. Donc l'employeur désigne un salarié. Donc la désignation se fait soit par le biais des délégués du personnel qui statuent sur la personne, soit avec un CHSCT pour des entreprises un peu plus conséquentes. Hier est ici. É Philippe. Peut-être. Oui, c'est la sér Place de 350 000 2ers. A votre陳 Chez nous a attend d'arm approach, sans doute.